Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Sautoc, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7. Cette semaine, nous allons parler politique, politique nationale, politique européenne et politique locale, puisque c'est quand même la vocation de Sud-Ouest et de TV7. Notre invité, Yves Foulon, maire d'Arcachon, mais qui vient avec sa casquette également de président des Républicains Gironde, poste qui l'occupe depuis le mois d'octobre. Yves Foulon, vous êtes une figure de la vie politique girondine, vous avez été parlementaire, vous avez été assez valeureux puisque vous étiez le premier des sarkozistes en terre jupéiste, ce qui n'est pas rien. Vous êtes maire d'Arcachon, élu depuis 2001, vous avez été élu deux fois au premier tour et on vous posera la question pour savoir si vous ferez peut-être la passe de Troyes. Voilà, avec moi pour interroger Yves Foulon, Denis Lerme de la rédaction de Sud-Ouest. À vous la main, Denis. — Bonjour. Donc vous avez été élu président des Républicains Gironde en octobre dernier. Ce n'était pas difficile, vous étiez le seul candidat. Vous pouvez peut-être nous dire dans quel état vous avez trouvé ce parti qui avait subi quand même le trouble de l'affaire Fillon de l'année 2016, qui a été un peu compliqué. Alors quand vous prenez les rênes des Républicains Gironde, dans quel état des lieux vous faites ? — Nous étions en mauvais état. On était en mauvais état sur le plan national, très clairement. Et la Gironde n'y a pas échappé par nature. C'est rare de subir deux défaites en suivant aux élections présidentielles. Parce que sur un parti politique qui est un parti de gouvernement, qui était l'UMP autrefois, les Républicains, on est amené, nous, à incarner le gouvernement quand on y est ou l'alternance quand on n'y est pas. Et là, on s'est retrouvés avec une défaite en 2012 de Nicolas Sarkozy, une défaite en 2017 avec François Fillon. Et on était les deux fois donné gagnant en plus. Rappelez-vous, en décembre 2016, tout le monde pensait que François Fillon, issu des primaires que nous avions organisées, serait le prochain président de la République. Et puis tout s'est écroulé. On a vécu ça avec beaucoup de douleur. Et donc on a perdu beaucoup de militants, à peu près la moitié, dans toute la France. Vous êtes à combien aujourd'hui de militants ? On est à 3 000 à peu près. Donc on était la sixième fédération de France. On l'est toujours, la Gironde, avec autrefois à peu près entre 5 000 et 6 000 militants. On est aujourd'hui entre 2 500 et 3 000 militants. On est en cours de renouvellement, puisque pour nous, c'est une année qui démarre. 2019, sur les six premiers mois, on est en adhésion et en renouvellement. Donc ça, c'est du passé. On a élu Laurent Wauquiez, président du mouvement, en fin d'année 2016, maintenant. Et puis 2017, pardon. Et maintenant, on a renouvelé nos cadres, dont je fais partie, puisqu'il y a une centaine de présidents de fédérations. Il y a une fédération, c'est un département. On est installés. J'ai installé un secrétaire départemental. Nous avons une équipe de vice-présidents de qualité, c'est un qui incarne la ruralité, c'est Jacques Breillat. Un autre qui incarne le volet urbain, c'est le maire de Saint-Aubin, Christophe Duprat. Et puis, nous avons deux secrétaires départementales adjointes, qui sont de qualité. Une dans l'animation, Céline Vidal, et une dans le volet financier juridique, c'est Christine Herrera. Avec un trésorier de qualité, parce que l'argent est très important. L'argent des partis, c'est pour animer le parti. Il ne faut pas se mentir. Donc, on est très vigilants aux rentrées financières. C'est Germain Stoldy qui est notre trésorier départemental. Cette équipe fonctionne. On a relancé le militantisme un peu à l'ancienne. Alors, justement, le militantisme, là, vous nous expliquez que la structure est en place, est bien en place, avec quelques années, parce que vous accédez aux commandes, en fait, des Républicains Gironde, qui jusqu'ici étaient tenues par les jupéistes. Le blues des militants, il est passé, ce blues que vous avez traversé ? Oui, il est passé réellement, pour deux raisons, dont une qui est assez ponctuelle. La première, c'est qu'on a travaillé depuis le 1er janvier fortement, en étant beaucoup plus présents sur le volet numérique, Facebook, Twitter, Instagram, etc. On existe vraiment, et aujourd'hui, votre journal, Journal Sud-Ouest, TV7 le savent bien, c'est un volet numérique, militantisme, qui est important. Et deuxièmement, on a renoué avec les animations du passé, c'est-à-dire la convivialité. On fait des rencontres, des réunions, des débats, on questionne les militants, on participe à des opérations de tractage, de boîtage, de collage. Vous êtes sur les marchés ? Oui, on le fait, et ça marche bien, puisque c'est le militantisme à l'ancienne que l'on remet au goût du jour, et le nouveau militantisme avec le numérique que nous avons installé. On n'a plus de permanence non plus, par exemple, c'était un peu désuet tout ça, on avait une permanence très bien placée à Bordeaux, Xavier Arnauzan, on n'a plus ça. On est vraiment dans l'action militante permanente et dans la réactivité. Donc ça, ça marche bien. Et deuxième source de satisfaction, elle est très ponctuelle, c'est les scrutins qui s'annoncent, on y reviendra certainement. Mais sur les européennes, par exemple, il y a un volet militant d'attractivité, de dire « je vais au combat ». Et un militant, c'est ça, c'est un citoyen, un citoyen engagé. Et donc, il a envie de débattre et de discuter, de convaincre et d'aller à la rencontre de la population. On a renoué avec ça et ça fonctionne. Est-ce que l'attelage avec Jacques Breillat, donc maire de Castillon-la-Bataille, qui a un profil un peu plus centriste que vous, fonctionne bien ? Puisque vous aviez dit que votre mot d'ordre, c'était l'unité, le rassemblement. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont bien en place de ce côté ? – Je crois, je crois. D'ailleurs, la preuve, on a des militants en nombre supérieur depuis le 1er janvier 2019. – Oui, vous avez enregistré des militants plus. – Il y a eu un effet nouveau qui s'est installé avec une nouvelle équipe dont Jacques Breillat fait partie. Et on retrouve le goût de l'UMP de l'époque. Vous savez, l'UMP, c'était quoi ? Quand Alain Juppé, d'ailleurs, avec Jacques Chirac, l'ont créé en 2002, c'était l'idée du rassemblement, de la rassemblement de la droite, des libéraux, du centre. On avait nos vieux copains de l'UDF de l'époque, de démocratie libérale de l'époque, de nous, feu, le RPR. Vous savez, cette vision gaulliste que nous avons, Jacobine, etc. Et tout ça, ça s'est rassemblé dans l'UMP. On l'avait un peu perdu de vue. On est en train de le retrouver. Et en Gironde, on est content de se retrouver ensemble et de travailler ensemble à une alternative qu'on offre aux Français. – Justement, Yfoulon, dans votre ressenti du parti que vous fréquentez depuis de nombreuses années aujourd'hui, est-ce que vous avez cette sensation de rétrécissement de la base électorale de ce que sont les plus grands ? On parlait des centristes, on parlait des différents courants, les jupéistes, ou est-ce qu'on est un peu plus dans l'entre-soi ? – À l'occasion des consultations, on l'a, parce que chacun veut incarner sa marque. Moi, je suis triste que l'UDI fasse une liste aux Européennes et ils plafonnent à peine à 2%. Donc, ce n'est pas très significatif. Mais c'est ainsi. Le positionnement de nos anciens collègues est différent. Ils ont fait un choix de vie, le modem notamment, gouverné avec nous, à considérer qu'il devait s'écarter de nous et partir avec En Marche, qui est une nouvelle proposition qui n'existe que depuis 18 mois dans le paysage politique, c'est un autre débat. Mais je n'ai pas ce sentiment, moi, personnellement. Je suis membre du bureau politique national des Républicains. Donc, je suis à Paris régulièrement, on débat, on discute. Laurent Wauquiez est légitime, il est notre président. Et chaque courant, si on peut les appeler comme ça... – Les courants existent encore ? – Il y a des sensibilités, on ne peut pas les nier. La sensibilité d'Alain Juppé, elle existait dans notre mouvement. Elle était différente de la sensibilité de Nicolas Sarkozy ou de la sensibilité de François Fillon. Et les trois incarnés, à l'époque, c'était les trois grands monstres, dinosaures des partis politiques de droite, de la droite et du centre, qui, depuis 2017 d'ailleurs, n'existent plus dans le paysage politique, mais leur sensibilité continue à exister. Et dans notre liste, aux européennes d'ailleurs, elles sont représentées, ces trois sensibilités. Alors, parlons-en, justement. Yves Foulon, vous êtes donc le président des Républicains Gironde. On le disait, 3 000 militants, petite explication de texte quand même. 3 000, ça n'a pas l'air beaucoup, mais vous, c'est des militants payants, c'est-à-dire à jour de cotisation. – Et des vrais, hein ? – Ah non, mais c'est important ce que vous dites. – Précisons que dans beaucoup de mouvements, on s'inscrit simplement d'un clic. – Bien sûr, les pétitions ou le militantisme sur la base d'un clic « enter » sur un clavier numérique, tout le monde sait faire. On peut fabriquer une pétition avec 15 000, dont 10 000 Ukrainiens et 3 000 Azeris. C'est pas gênant du tout, le numérique c'est mondial. Moi j'appelle des militants quand vous dites, tel jour à telle heure, on se retrouve à tel endroit. Est-ce qu'ils sont là ou pas ? C'est basique. On a reçu Benoît Rotaillot la semaine dernière dans une salle cantonale à Bordeaux, je ne me souviens plus le nom, à Bastille, pas très loin de chez vous, la maison cantonale, je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'était plein, c'était plein jusque dans les gradins. Donc, alors c'était plein de militants, évidemment, on n'a pas la prétention de faire venir dans ce type d'élection la population, etc. Mais on avait de nouvelles têtes qui réadhèrent, ce sont ceux-là qui sont venus réconforter le militant président que je suis, parce que c'est vrai que vous avez raison de dire qu'on a tout fait depuis 4 mois pour attirer, faire revenir des personnes que nous avions perdues. Eh bien, ils étaient là. Et c'est ça le militantisme, c'est quand on est tel jour à telle heure à tel endroit, nombreux, voilà, c'est le militantisme, c'est pas que le clic sur Internet. Alors il y a cette actualité, c'est les élections européennes. Vous, Yves Foulon, vous êtes un Européen convaincu ou vous êtes plutôt sur la ligne oui-ci, oui-mais ? On est Européen convaincu. Très clairement, c'est des faux procès que j'ai entendus, même à l'égard de Laurent Wauquiez quand il a été élu président de notre formation politique. Évidemment qu'on est Européen, mais on l'a démontré dans notre passé. Même Laurent Wauquiez était, je crois, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Donc vraiment, il a incarné à un moment donné la voie de la France au travers de l'Europe. Donc on est Européens. On dit, et ce que je crois, et je le pense, et beaucoup de Français le pensent, savez-nous, l'Europe ne fonctionne pas bien. Est-ce que l'Europe apporte des réponses aux problèmes que rencontrent les Français en matière de pouvoir d'achat ? Est-ce que l'Europe apporte une réponse claire aux problèmes du pouvoir d'achat ? On y reviendra certainement. Est-ce que l'Europe apporte des réponses ? Sur l'immigration que nous subissons ? Non. Sur l'insécurité qui existe dans beaucoup de villes de France ? Est-ce que l'Europe apporte des réponses là-dessus ? Non. Non, l'Europe ne fonctionne pas bien. Mais il n'y a pas une histoire de compétence aussi ? Ce n'est peut-être pas l'Europe de gérer la sécurité dans la ville d'Arcachon ou en Bordeaux. Il y a une histoire de compétence par nature, mais une histoire de volonté aussi. En matière d'immigration notamment, l'Europe peut agir. Et l'Europe n'agit pas. On le voit bien. Donc on peut y revenir si vous le souhaitez. Donc nous, ce qui nous différencie de nos concurrents actuellement dans l'élection européenne, au-delà des propositions très précises et de l'incarnation faite par les individus, c'est qu'on a vraiment deux pôles différents. On a un pôle aujourd'hui qui est incarné par En Marche, les socialistes, les verts, tout cet environnement socialisant est plutôt de gauche qui veut plus d'Europe et qui veut d'ailleurs se diriger vers une fédération européenne. Très clairement, quand on écoute les déclarations d'Emmanuel Macron, c'est un fervent supporter de cette ligne-là. Et c'est lui qui l'incarne aujourd'hui fortement, accompagné par les anciens socialistes ou les nouveaux socialistes, les verts, etc. Et puis, à l'autre bout de l'échiquier, il y a une Europe qui se referme sur elle-même et qui rejette même l'Europe, qui est incarnée par le Rassemblement national, qu'on appelait il y a quelque temps le Front national, et par les Insoumis. Et également par Dupont-Aignan, qui disent, nous, c'est une Europe qui nuit, qui n'est pas bonne, qui fait du mal, et on veut presque s'en sortir. Ils n'osent pas le dire dans le cadre d'une élection européenne, mais en fait, rappelez-vous, pendant l'élection présidentielle, ce n'est pas vieux, c'était en 2007, il y avait le Rassemblement national et Dupont-Aignan, et les Insoumis qui disaient, on sortira de l'Europe s'il faut. Il y en a même qui proposent le Frexit, on voit dans quel état se trouve. Et nous, on est au milieu de ça. Nous, on dit un truc tout simple, à l'envers de ces deux pôles, on dit, nous, on est Européens. Et on l'a démontré dans notre histoire politique que nous avons bâtie ensemble depuis 1958, on est souvent au pouvoir quand même, notre famille politique depuis 1958, mais on veut une Europe améliorée, on veut une Europe qui protège individuellement les Français, on veut des mécanismes différents de ceux que nous avons en place. Et notamment, il y a un thème sur lequel on essaie de faire partager ce thème aux Français, c'est la lutte contre l'immigration. On est dans une difficulté en France aujourd'hui. On n'a plus la capacité d'accueillir autant d'immigrés que dans le passé, parce que les immigrés veulent des logements et ils veulent de l'emploi. Et c'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui en 2019. Donc nous faisons, dans le cadre de nos propositions à l'échelle de l'élection européenne, des propositions très précises qui apportent des réponses à des sujets qui intéressent les Français, notamment dans l'immigration, notamment dans l'élargissement potentiel de l'Europe. On fait des propositions très précises, on y reviendra si vous le souhaitez. Mais on est différent, voilà, de ces deux pôles qui sont à l'opposé l'un de l'autre et qui ne rassemblent pas les Français, je le crois. – D'accord. Les élections, c'est aussi une affaire de casting. Est-ce que François-Xavier Bellamy vous semble faire une bonne campagne ? Est-ce que c'est la bonne personne ? Il incarne un courant à ses conservateurs ? – Au début, soyons honnêtes, on a été tous dubitatifs. – Je suis surpris. – Moi, j'ai même été surpris du choix de nos concurrents. Sincèrement, vous deux qui êtes des observateurs attentifs, vous connaissiez pas Manon Aubry, moi non plus. Et elle incarne un courant qui est fort. – C'est quoi ? C'est du jeunisme au fond ? – C'est tout simplement la réponse à ce que nous avons vécu en 2017. On a un président de la République qui a été élu à 38 ans, 39 ans. Il fallait que nous, nous incarnions le renouvellement aussi des générations par nature. C'est pas la peine de se masquer la vérité. Et là, je dois dire que dans notre famille politique, c'est pareil avec Jordan Bardella, qui a 23 ans, qui ressemble à un courant extrêmement important. Tout le monde est dans ce cas de figure. Je parle pas de nos amis socialistes qui n'avaient pas du tout de candidat, semble-t-il. – Ils en ont trouvé un, mais ils en ont trouvé un depuis. – Il n'est pas socialiste. – Nous, notre candidat, écoutez, deux choses, quoi. Je l'ai vécu, avez-vous, en direct. Grand 1, il a 33 ans. Donc il incarne le renouvellement des générations politiques d'une part. Et deuxièmement, il a un atout formidable, c'est un intellectuel. – C'est un intellectuel, il est professeur agrégé de philosophie. Donc c'est un homme qui réfléchit et qui va se formater pour se mettre dans l'action au travers de cette élection européenne. – Est-ce qu'il incarne pas, justement, ce rétrécissement qu'on évoquait ? Parce que François Bellamy, c'est un peu le courant famille pour tous, c'est un peu le procès qu'on fait aujourd'hui aux Républicains. On est un peu sur ce courant-là. – Mais c'est le procès qu'on lui a fait, c'est vrai. Mais en fait, ça se révèle faux, ce procès, d'abord par son comportement et ses déclarations. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois à Paris, notamment quand j'étais parlementaire, parce que ce garçon a quand même une culture politique aussi. Il est maire adjoint de Versailles depuis longtemps. Il a été candidat aux élections législatives. Donc il s'est frotté à l'action politique aussi municipale. Et c'est très important, c'est très formateur. Eh bien ce garçon nous a fait passer tout simplement dans les sondages. Alors on verra le résultat, les sondages. Quand ils ne sont pas bons, on ne veut pas en parler. Quand ils sont bons, on n'en parle trop. – Quand ils ne sont bons parce qu'ils ne sont pas mauvais pour vous. – Mais en résumé, on est passé de 8% à 14%. – Ça grignote. – Donc la réalité, c'est que la mayonnaise prend et qu'il correspond à l'envie des Français. Et les rassembleurs, et deuxième élément, de façon beaucoup plus égoïste, dans notre famille politique, parce que c'était un des enjeux de Laurent Wauquiez aussi, il fallait non seulement désigner un individu qui puisse porter notre message européen et l'incarner au travers de l'élection, mais qui ne nous fasse pas exploser la famille politique, puisqu'on sait très bien que dans toutes les familles politiques, il y a des sensibilités, il y a des courants, il y a des envies, il y a des besoins, etc. Et en résumé, ce garçon, François-Xavier Bellamy, que nous recevons, d'ailleurs je profite de votre antenne pour inviter vos auditeurs, écoutez on est là pour ça aussi, le 17 mai à Bordeaux, nous aurons François-Xavier Bellamy et Laurent Wauquiez qui viendront entourés de tous les colistiers. Nous avons Hortan Chartier qui est la girondine de l'étape, Sylvie Trottmann également, Guillaume Guérin qui est dans notre Nouvelle-Aquitaine. – Et un temps fort national à Bordeaux, quoi. Vraiment, on est ravis de cette visite. – Alors on a une question à vous poser, Yves Foulon, parce que vous nous parlez de Laurent Wauquiez, c'est un bon président à vos yeux. – Oui. – Alors on a une vraie question. Vous étiez très proche, est-ce que vous l'êtes toujours ? C'est la première question de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes plutôt Wauquiez ou Sarkozy en fait aujourd'hui ? – Moi je suis un sarkoziste affectif, historique on va dire. Vous savez quand on a vécu d'abord, il y a une histoire d'amitié, c'est une évidence depuis longtemps, et puis une aventure politique aussi ensemble. Chacun dans son rôle évidemment. On reste attaché à l'individu, à l'homme que je vois toujours et qui va bien. Il fait beaucoup de vélo, il court beaucoup. Et il est évidemment très attentif au sort des Français. C'est un homme qui est attaché au pays. – Quand vous voyez Nicolas Sarkozy qui est plutôt bienveillant avec Emmanuel Macron, on dit même qu'il murmure à l'oreille du président, ça vous hérisse un peu ou vous le comprenez au fond ? – Je comprends les militants qui me le disent, je comprends quelques Français qui peuvent le dire, le penser aussi, mais vous savez, il ne faut pas se mentir, il y a des catégories d'élus qui sont obligées institutionnellement de se parler. Et personne ne comprendrait qu'un président de la République actuel ne parle pas à un ancien président de la République. – Macron ne parle pas à Hollande. – Oui, mais j'allais dire, je suis d'ailleurs désolé de cette situation parce que François Hollande a été président de la République, il a été élu par les Français et il a exercé son mandat. Et en matière de terrorisme notamment, la réponse de François Hollande a été la bonne. En matière économique, sociale, la réponse a été mauvaise. Mais en matière de terrorisme, la réponse a été… – Je ne sais plus que vous alliez regretter François Hollande. – Non, je ne le regrette pas. Mais on doit se parler et les chicailleries existentielles des uns et des autres, ce n'est pas l'enjeu du pays. Et donc Emmanuel Macron parle à Nicolas Sarkozy parce que je crois qu'Emmanuel Macron a besoin de conseils. La situation nationale, quelquefois internationale, mais nationale, est compliquée. Elle est dure, elle est difficile. Quel que soit le président de la République qui a à la gérer, c'est dur et c'est difficile. – Et celui-là est un peu vert ? – Il manque de cette expérience qu'ont les élus de terrain par nature. Ce n'est pas une question d'âge, là. Ce n'est pas une question d'expérience au sens de l'âge. C'est une question d'expérience de terrain. Moi, je crois, oui, fondamentalement, que cela forme d'être maire, d'être député, avant d'être président de la République. Je le crois profondément parce qu'on est confronté, en tant que parlementaire et en tant que maire, à des situations de vie à l'échelle d'un territoire plus réduit, mais que l'on peut rencontrer à l'échelle d'un territoire qui est notre pays. Donc Emmanuel Macron a des contacts réguliers avec Nicolas Sarkozy, non pas sur le plan affectif ou politique, mais sur le plan du conseil que l'un doit d'en faire bénéficier l'autre. – Denis Lerme. – Pour en terminer avec les portraits de famille, vous portez quel regard sur les premiers pas de Nicolas Florian, qui était votre prédécesseur, qui a assuré un intérim, en fait, à la fédération LR de Gironde, mais qui est maintenant maire de Bordeaux. Comment vous le voyez dans ce... – D'abord, je voudrais qu'on se félicite, pas vous évidemment, mais avec l'establishment de politique, du fait qu'on était jusqu'à maintenant avec un maire de Bordeaux et un président de la métropole, qui nous avait quitté les Républicains par nature. – Alain Juppé. – Alain Juppé, bon voilà, moi j'avais des rapports extrêmement étroits avec lui, l'homme d'État, c'est tout ce qu'il a fait pour le pays et pour Bordeaux, qu'il en a fait une ville tout à fait remarquable, mais sur le plan purement politique de la politique nationale, il avait pris du recul, il l'avait dit très clairement. Là, les Républicains, on se retrouve aujourd'hui avec un président de la métropole, Patrick Bobé, maire du Bousquin, qui est adhérent des Républicains, qui vient à toutes nos réunions, qui est un militant et qui défend notre famille politique. Et nous avons un maire de Bordeaux maintenant, Nicolas Florian, qui est un adhérent, qui a été secrétaire départemental des Républicains pendant 17 ans. – C'était inespéré presque. – Donc c'est un grand bonheur qu'on est en train de vivre. Et pour répondre à votre question, je trouve que ses premiers pas s'incrustent bien dans la durée. J'ai ce sentiment, vous voyez, le premier pas qu'il a fait en tant que maire me semble être très enfoncée dans la terre bordelaise et mériterait de perdurer après les élections municipales de 2020. Voilà, ce sont des bons premiers pas. Il a bien fait de s'afficher aujourd'hui, je les ai vus en venant vous rejoindre dans les rues de Bordeaux. – Alors voilà, ça, ça fait polémique. C'est une bonne idée selon vous ? – Mais c'est une bonne idée. Et puis ça fait polémique pour ceux qui vont être candidats contre lui, par nature. Autrement, les Bordelais, ils semblent considérer qu'il est normal qu'ils se présentent à eux. – Est-ce qu'au fond, il n'y avait pas un sarkoziste qui sommeillait ? Au fond de Nicolas Florian, puisqu'on parle de moi en bien, en mal, mais qu'on parle de moi, qui est un adage typiquement sarkoziste. – Oui, alors vous lui prêtez une qualité qu'il n'a pas peut-être complètement. Nicolas Florian, il est plus jupéiste que sarkoziste par nature, si on doit se référer à nos anciens maintenant qui ne sont plus en situation. Mais il fait du bon boulot. Il s'est inscrit dans les pas d'Alain Juppé en imprimant sa marque. Voilà, Bordeaux a un nouveau maire. Ils ont la chance d'avoir un maire qui a moins de 50 ans, qui connaît Bordeaux par cœur, qui connaît les dossiers par cœur, parce qu'il était maire adjoint chargé des finances et de l'administration municipale. – C'est une bonne porte de contrôle. – Donc il va, je pense, inventer un beau projet pour Bordeaux qu'il présentera au Bordelais. Je le souhaite, tout au moins. Et nous, nous le soutiendrons. Et Bordeaux, eh bien, continuera à être bien géré. Bordeaux était bien géré avec Alain Juppé. Bordeaux sera bien géré avec Nicolas Florian. Non, je ne le crois pas. Il est économe, Nicolas Florian. C'est un garçon qui sait où il veut aller, où il va, et qui a une vision pour Bordeaux. Je crois que c'est une bonne chose. L'avis a fait qu'Alain Juppé a décidé lui-même de prendre du recul. Il occupe les fonctions qu'on connaît aujourd'hui à Paris, au Conseil constitutionnel. La ville de Bordeaux est donc de bonnes mains. – Pour garder Bordeaux, est-ce qu'il doit rester sur sa base purement LR ou est-ce qu'il doit plutôt suivre l'inclination de Gilles Boyer, par exemple, qui a appelé l'autre jour un rapprochement entre LR et La République En Marche pour les municipales ? – Entre Nicolas Florian et La République En Marche. – Oui, chaque maire, vous savez, fait ses listes comme il entend. Ce sont des listes qui sont faites d'individus, hommes et femmes, qui incarnent une compétence, un territoire de vie, un quartier, une volonté, etc. Nous, on est satisfait que Nicolas Florian soit à la fois membre des Républicains et tête de liste s'il est à Bordeaux. Ça sera à lui de le décider, mais je l'ai entendu et lu dans vos colonnes, un journal sud-ouest sur TV7, il a l'air d'avoir envie et tant mieux. Donc, il fera la liste qu'il souhaite faire. Pour les élections municipales, il vaut mieux faire des listes de rassemblement. C'est toujours bien parce qu'on agrège tout le monde, on additionne les compétences, on a un projet commun, on le délivre à nos concitoyens et ensuite, on le met en œuvre pendant six ans. – C'est ce que vous allez faire à Arcachon l'année prochaine ? – Moi, j'ai toujours rassemblé. Vous savez, je n'ai jamais fait de liste qui soit estampillée. J'ai toujours été membre du même parti politique, le RPR à l'époque, l'UMP, les Républicains. Mais dans les élections municipales, on fait des listes de passionnés de la ville, passionnés d'Arcachon, passionnés de Bordeaux. Donc, j'ai toujours fait comme ça. Moi, évidemment, je ne suis pas candidat, je ne suis pas dans la même optique que Nicolas Florian. Je suis dans l'action, j'ai encore quatre gros projets à terminer avant le 31 décembre, et il sera temps de dire ce que je ferai. – Si vous êtes candidat ou non ? – Il sera temps à ce moment-là. – Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas vraiment préparé votre succession, si vous étiez tenté par un départ ? – Je ne connais pas beaucoup d'élus qui préparent facilement leur succession, quel que soit leur âge. Donc, moi, je n'ai pas l'âge de la succession, d'abord. J'ai toujours une passion, une envie pour Arcachon, mais je suis dans l'action. Réellement, on passe beaucoup de temps à finir le projet pour lequel on a été élus en 2014. Et je dis à tous les élus que nous sommes, la première des qualités d'un élu, c'est le respect de l'engagement. C'est dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit. Et ça, c'est essentiel. – Alors, la première qualité dans une émission de télévision, c'est respecter l'horaire qui nous était imparti. Si nous arrivons au bout, hélas, si Foulon, on avait encore beaucoup de questions à vous poser. Ce sera l'occasion de vous inviter. – Une pensée pour Notre-Dame, évidemment, parce qu'on ne l'a pas évoqué dans votre émission, mais on est tous, en tant que Français, très malheureux. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages des Arcachonais. – Arcachon va peut-être contribuer au fond qui a été débloqué des villes ? – On est dans une optique de contribution, bien sûr, individuelle, personnelle. Et tous les Arcachonais vont se mobiliser parce qu'on est une ville qui s'est fabriquée autour de nos édifices cultuels, historiques. Nous avons cinq lieux de culte catholiques à Arcachon avec une belle basilique. On en est très fiers. Et donc, je suis certain que les Arcachonais prendront leur part. – Parfait. Merci Foulon, merci Denis Lherme et à très bientôt sur TV7. – Sous-titrage Société Radio-Canada